Bonjour à tous les soeurs, vous allez bien, on s'entend aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Sleep parce qu'on a un event sur Pokémon Sleep on a l'event Entei qui est arrivé, là je vous fais la vidéo, c'est le deuxième jour de l'event, c'est le matin je viens de me réveiller comme vous pouvez le voir et j'ai utilisé un instant Entei on va aller le récupérer, sachant que j'ai un Master Biscuit donc on va se lancer le truc de dodo pour avoir les résultats et on va aller capturer le premier Entei qui, tout le monde a le même, c'est comme pour l'event d'avant on avait Raikou et le prochain event, du coup celui qu'une j'imagine que ça sera pareil et qu'on aura tous et toutes le même le premier qu'on capture donc je vais le capturer, il faut que je passe après mon jeu en français parce que là je l'avais en anglais histoire que ce soit un peu plus simple pour ceux qui ne parlent pas anglais au cas où, et après on ira voir pour l'event du coup ce qu'il y a à faire est-ce qu'on peut faire... pas ouf ah oui mais on n'est que premier jour c'est le premier jour, je me suis dit attends mais comment ça, il n'y a que 7 Pokémon et tout enfin il y en aura 8 parce que du coup j'ai claqué un ticket pour l'event 9 parce qu'il y a Entei, ouais j'ai mis l'encens, nickel alors, j'espère qu'il est Shiny parce que si vous débutez Pokémon Assy, pourquoi les Pokémon Shiny ils demandent juste un biscuit simple pour les capturer, même si c'est un légendaire même si c'est une troisième évolution c'est juste un petit biscuit et c'est capturé direct donc on espère vraiment qu'il est Shiny, la map elle est incroyable d'ailleurs graphiquement, beaucoup aimé le flow de la nouvelle map oh on a un Feunard on a un Feunard, trop bien, attends mais il n'y a rien de ce côté-là de la map ? ok alors attends, tout est de l'autre côté on commence par le haut ou par le bas ? je sais quoi, on va commencer par le haut histoire de changer on va commencer par le haut, Tiriolu bon il n'y a pas Shiny, dommage mais... ah mais il y a d'autres Pokémon que le... que le... que le style dodo que tu fais, ok non non mais attendez, j'ai fait quoi comme dodo ? non non mais c'est bon, non mais en fait il y a un Kayminus et j'ai buggé mais en fait non, j'ai fait le dodo bleu là j'ai rien dit, j'ai rien dit faites comme si j'avais rien dit non faut vraiment que je prenne un café ou quoi là mais euh... mais on a eu notre première mp du coup on va les capturer juste après euh... et c'est tout en fait rien d'extraordinaire peut-être que le Kayminus je vais les capturer parce que euh... c'est du coup pour l'event succulé qu'il va arriver bah dans deux mois parce que visiblement c'est un tous les deux mois de légendaire après les events dure deux semaines en vrai, deux semaines d'event c'est beaucoup donc euh... oh bah en plus il est... il est affamé, nickel bon on va le capturer là en fait ce que je fais c'est que le premier je le capture parce que les stats sont pas incroyables vous allez voir c'était les mêmes stats que pour euh... que pour Entei et en fait comme les stats sont pas incroyables le premier je le capture et après si jamais j'ai un Shiny bah j'ai la chance enfin... il y a un espoir que ça soit un... un Entei euh... un peu meilleur que le premier quoi mais ouais sinon pour l'event je trouve la map très jolie je trouve le thème musical alors... un peu euh... décalé de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le jeu mais je trouve que ça passe vraiment bien qu'est-ce que... mais en fait j'ai rien d'affamé on va en capturer hein on va en capturer ouais si c'est pas affamé je me mets pas de... je me mets pas de gâteau ouais ouais je suis... je suis un radin alors j'ai des gâteaux de côté hein euh... bah non mais on va envoyer Entei en fait je suis un radin en mode qu'est-ce que j'ai de mieux qu'Entei bah rien du coup rien à rien pensez hein je le répète à chaque vidéo parce que c'est méga important euh... mais pensez à avoir votre liste d'amis qui est blindé de chez blindé euh... à la fois déjà pour les events mais en dehors des events aussi pour avoir plein de bonbons euh... supplémentaires voilà à quel moment je peux passer mon jeu en français parce que je pouvais pas à l'écran d'accueil du coup on ira checker je fais les capturer vite fait pour voir ah l'axe je crois que c'est pas ouf en fait le truc c'est que je me perds à chaque fois déjà en français j'ai du mal à savoir la nature mais alors après en anglais euh... 28 000 ok bon alors attendez est-ce que j'ai besoin de redémarrer entièrement le jeu pour passer en... en français je passe quoi master 2 master 3 2 ah ouais c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse sachant que j'ai mes drags au feu pour l'event y'a pas si longtemps que ça enfin y'a longtemps en terme de jours mais pour le jeu euh... c'est vraiment y'a pas si longtemps que ça j'ai pas besoin de redémarrer de télécharger des trucs et tout j'ai besoin de redémarrer ok bah ça c'est un truc pas mal de gens s'en plaignent il faudrait qu'ils le changent mais c'est vrai qu'il y a pas mal de temps de latence de chargement de clics d'écran à droite à gauche et tout qui font que tu t'y perds un peu et en plus ça c'est le jour alors on va tout ramasser ah mais je suis déjà assez sans ingrédients nickel vous savez quoi on va le nourrir vite fait et après on ira voir les stats euh... à moins que j'ai rien si j'ai un plat à 8000 j'ai deux plats à 8000 j'ai pas la salade ninja ce matin on va faire ça on va faire ça pensez hein dès que vous avez le rang de niveau supérieur à améliorer la place de votre côtière pour faire des plats de plus en plus gros avec de plus en plus d'ingrédients de plus en plus de points donc de plus en plus de level et tout et d'ailleurs vivement qu'ils ajoutent les niveaux 60 à la fois pour les plats et pour les pokémons que ça aura plus d'ingrédients mais c'est vrai que moi niveau 60 j'ai toujours des mêmes ingrédients qui est pas incroyable quoi mais ça va toujours ça en plus alors 21000 et bah là dessus on passe Master 3 yes on passe Master 3 là dessus hop et d'ailleurs le truc c'est que le dernier event on avait eu plein de points parce qu'il y avait eu des bugs notamment un bug qui faisait que quand tu utilisais un ensemble tu étais obligé d'avoir le premier style de dodo et tu pouvais pas avoir les autres euh... et du coup ils avaient envoyé plein de cadeaux dans la messagerie là cet event là je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de bugs du coup donc en fait j'ai l'impression que ce deuxième event de légendaire c'est assez généreux sachant que là on a 9 encens à récupérer alors vous faites comme vous voulez je veux pas vous inciter à vous dire allez choper ça dans le shop allez prendre ça pour ma part je vais prendre les encens Entei maintenant que j'ai capturé le premier je vais prendre les encens je vais les claquer s'il est affamé je le nourris s'il est pas affamé je le nourris pas euh... et surtout je le fais pour avoir un shen voilà je le fais pas pour euh... pour les capturer et tout parce que bah même si j'ai pas mal de... de pokémon de type feu je trouve qu'il est légendaire c'est sympa à capturer tu les as dans ta boîte c'est fait mais je le trouve pas assez incroyable que ça donc perso je prends les 8 encens euh... les 9 encens pardon euh... Entei moi en reste 8 euh... ensuite je vais prendre la graine de compétence principale le truc doré là 350 points euh... parce que c'est un des trucs qui est les plus essentiels dans le jeu et après je pense que je prendrais les bonbons de type feu pour améliorer mes dracofoe et après retenant la grotte pour euh... pour euh... améliorer la... la grotte récupérer de nouveaux styles de dodo et après les bonbons euh... s si jamais il me reste euh.... des points mais comme je vous disais on a vu beaucoup de points lors du dernier event parce qu'il ya vu des bugs a vu des trucs et tout mais là je pense qu'on en aura un peu moins je pense pas qu'ils vont renvoyer les mêmes ressources alors qu'on n'a pas eu bug et tout juste pour nous dire que tenez comme ça vous êtes au niveau où il ya eu des bugs là il n'a pas mais on voulait être gentil même si c'est vrai que le jeu reste plutôt généreux on va dire qu'il ya des cadeaux qu'on ait des trucs et tout des bugs en général là dessus je suis déjà fou là pour vraiment qu'ils arrondissent la place en ce mois je claque des j'aime pour ça sans souci je claque des j'aime pour avoir plus de place j'ai rien qu'à prox ce matin je claque des j'aime sans souci pour un plus ingrédients parce que là ouais j'avais du coup préparé les votes où j'avais monté de raccourci non je suis il ya ce que je voulais faire c'est ça que je voulais faire j'ai du coup un drap au feu avec fan de baie et bonus soutien vitesse de soutien et après niveau 50 on a encore de la vitesse j'ai mon petit mot tu veux bethor tank enfin j'ai encore un bonus de soutien et un fan de baie et un truc de compétence là j'ai juste un fan de baie et j'aurai la compétence au niveau 50 ils sont pas mal ils sont pas mal et surtout vous allez voir dans le truc de la statue en termes de vitesse la montre un reflux plus rapide c'est 28 minutes sachant que j'ai mis le ticket de camping cette semaine donc toutes les deux trois ans j'essaie de venir checker le jeu et j'ai trois tonnes d'ingrédients parce que dans l'event les pokémons feu vous donne un ingrédient plus à chaque fois qu'ils vous donne un ingrédient voilà et du coup l'inventaire ingrédients se remplit très rapidement et oui je vous dis maintenant que j'y pense mais pensez je pense que pour l'event ce qu'il ce sera la b au rang donc pensez à monter si vous en avez des tortuants des alligatures et tout et donc à capturer bas des caïminus des carapaces des carapus des carapaces mais qui est complètement torché des matins des carapus pour être prêt pour l'event si vous pouvez avoir des petits fans de baie pour avoir des petits fans de baie ou alors des alligatures gigarapus parce que lui vous voyez là j'ai pas la femme de baie donc il a que deux bêtes de base mais il est à 30 minutes de vitesse parce que j'ai soutien 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 vite assez cool il a 30 minutes alors que un qui est à faim de baie il est à 48 minutes là mais lui la vitesse soutien en bas dans l'huile à 3b il a 43 minutes et en fait du coup ça fait une baie toutes les 15 minutes donc c'est un peu équivalent entre un caïminus qui va être giga rapide genre bon le mien il ne peut pas être plus rapide que ça sauf si je monte un niveau mais mais donc ça fait une baie toutes les 15 minutes ou alors 3b toutes les 43 minutes voire moins si vous arrivez à avoir fan de baie et vitesse soutien mais en tout cas préparez vous pour l'event alors le deuxième légendaire du jeu bonus d'odo niveau compétence voilà je crois que c'était le voilà alors que c'est c'est les mêmes stades vraiment pareil donc c'est pas incroyable c'est pour ça que je disais que déjà que les légendaires de base dans le temps si j'ai des gens d'art craqué parce que je crois qu'après il faut être master c'est pas genre 8 15 18 pour les 8 13 18 c'est plus ou 9 je sais plus mais c'est un truc de fou pour les capturer c'est que dans la première zone ce qui est facile du coup mais mais ça vous fait on va dire que trois jours ou deux par semaine sur comment vous jouez vous allez pouvoir réussir à espérer en avant mais donc donc voilà pourquoi est-ce que lui il a 33 minutes il est lent de ouf attend mais comment ça se fait et en plus c'est la main de capacité temps mais plus la merde ah ouais parce que en fait 38 minutes je suis en train de me dire même s'il a le truc fan de baie et qu'à côté t'as pas de la vitesse de baie 38 minutes c'est pas incroyable alors que une suffosion 34 minutes 3 b voilà moi j'ai choqué des récentes qui étaient pas mal genre lui il est pas mal mais en fait tellement de galère d'avoir des bonbons de deux récentes pour le mettre en diffusion que je crois que je vais pas les monter je vais les garder pour la collègue en mode ouais regardez ils sont beaux et tout mais je ne vais pas les je vais pas les garder je pense enfin les montées à mon dépassé master kata nice 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 ils ont fait des changements d'ailleurs pour les pour les débutants les débutants maintenant comment alors c'est galère à expliquer ce que même moi je n'avais pas compris mais en gros si le total cumulé de bonus dans vos zones là quand vous allez dans dans bonus de zone si le total cumulé des bonus de zone de toutes les zones ne dépasse pas 100% au lieu des 5% de bouge de zone quand vous allez du coup changer du lundi enfin du dimanche au lundi quand ça va être une nouvelle semaine vous allez gagner 5% vous gagnez 10% donc pour les nouveaux joueurs ou les nouvelles joueuses pour monter en niveau les zones c'est très rapide c'est vraiment rapide où est-ce qu'on emmenait encore plein de trous dans mon truc encore plein trop fort je commence à faire les en fait là ce que je fais c'est je le jacques là dans la dernière vidéo mais en gros je passe ma semaine dans la première zone et le dimanche soir avant d'aller dormir avant lancer le pokémon go là je je change de zone et ce qui fait que j'ai dans une nouvelle zone mais en fait j'y reste pas juste j'y vais le dimanche soir voilà genre par exemple à le truc lapis je suis 30 je suis à 30% de zone du coup j'y suis allé six fois mais j'ai fait que 16000 parce que bah c'est juste les baies que je récupère le le dimanche soir en fait donc mais du coup je capte pas de nouveaux dodo quand tu fais juste un dodo tant qu'elle n'est pas des nouveaux quoi alors qu'ils soient nous dans les 20 ah oui tu as le truc qui fait que quand la capacité d'un pokémon se déclenche elle sera d'un niveau supérieur et là c'est très bien une drac au feu parce que du coup j'ai plus de plus d'ingrédients et d'ingrédients qu'en plus de ça je peux pas farmer avec la team que j'ai là et donc c'est ce que je m'étais dit c'est que pour l'event je suis qu'une qui devrait arriver dans deux mois à partir de maintenant c'est que je vais sûrement capturer des carapuces et essayer d'en avoir avec le babé supplémentaire ou alors des trucs où vraiment ça prend qu'à mort et comme ça je serai prêt pour l'event vu qu'il ya le truc de un niveau supérieur tu as plus de chances que ta compétence soit utilisée là on l'a pas vu mais je veux dire ça peut être bien qu'ils aient comme bonbons ah bah je vous ai ces galères à avoir les bonbons d'hérissande qu'est ce qu'on a des bonbons d'hérissande est-ce qu'il y a eu du hentei ou pas parce qu'en fait quand vos amis vont aussi dormir vous allez gagner vous allez gagner des essences de 1 c'est vrai que c'est la crinière pardon c'est la crinière va vous en récupérer aussi quand vos potes ils dorment d'ailleurs faut que je fasse le tri moi attendez attendez ouais je vais virer je vais les quatre poustiques là comme ça si jamais il ya des gens voyaient la vidéo vous voulez m'ajouter il ya quelqu'un je l'ai dit que j'ajouterai il ya mon idée de recherche et me voulait m'ajouter j'aurais du coup trois places qu'il faut que je remonte en vue donc voilà on va écouter on a fait plus ou moins le tour fait plus ou moins après ceci dit l'event va rester classique je peux racheter un ensemble pas je peux racheter un ensemble mais il me semble que lors de la deuxième semaine les trucs qui sont moins chers dans le shop ou là on récupère plus de points c'est quoi exactement attendez je vous dise pas de bêtises il est là il est là mais je sais pas s'il le précise dans l'event que la lors de la deuxième semaine et des meilleurs trucs bonus ah oui c'est ça quelques pokémons avec divers type de dodo par exemple pendant vos recherches et ce quel que soit votre type de dodo ce jour là donc j'étais pas fou j'étais juste idiot en fait je m'étais juste trompé mais il ya quand même bien des deux types de deux qu'on peut avoir un an deuxième d'image un an deuxième dimanche de l'événement la dodo force sera multipliée par par deux échanges événements voilà par ailleurs au cours de la seconde semaine de l'événement que les enceintes et biscottes et sont ajoutés un prix à seront ajoutés donc c'est en plus donc là on va prendre ce qu'on veut et ben c'est quoi je veux reprendre un ensemble je veux reprendre un ensemble merci que je vais claquer hop directement pour cette nuit on va espérer avoir un truc après si j'aurai shiny je dis pas non même si les stats sont naves je ne dis pas non en tout cas j'espère que la vidéo aura plu j'ai pas beaucoup de vidéos sur pokémocibles parce qu'en vrai il n'y a pas grand chose à faire non plus dessus donc je pense que la prochaine vidéo sera dans deux mois pour les votes spécule sauf si d'ici là il ya une mise à jour de fou et tout c'est qu'ils avaient parlé d'une grosse mise à jour au printemps et que bah du coup le printemps il se finit le 21 juin dans un mois mais il y aura peut-être de vite une vidéo par mois donc j'espère que le dos aura plu je vous souhaite beaucoup de chance avec vous hentei que vous décidez d'en capturer un max ou pas beaucoup de chance je vous espère que vous aurez des déchets ni ça regarde en vrai tu imagines tu te lèves le matin d'un shiny légendaire et ça incroyable surtout vu le peu de mobs qu'on croise c'est un égal en tout cas j'espère qu'elle doit vous aura plu j'espère que l'event vous plaît j'ai aussi de une bonne journée ou une bonne soirée amuse ou bien à la prochaine c'est celui-là